Avec Jean-François, le vendredi, on se peint une traite. Jean-François, son dadaï, ses connaissances, les applications mobiles. Et là, ce soir, vous allez nous demander de regarder vers le ciel pour chercher des avions. Oui, je vous présente l'application Flightradar24. C'est une application gratuite qui est disponible sur iOS et sur Google Play. Vous allez voir, ça nous apporte un paquet d'informations sur ce qui se passe dans le ciel de Québec et partout dans le monde. D'abord, on peut voir ce qui se passe à l'aéroport Jean-Lesage de Québec. On peut par exemple voir le tableau des arrivées et le tableau des départs. Donc demain, Toronto, Montréal, les Îles-de-la-Madeleine, etc. Il y a un vol pour Philadelphie à 15h. Mais ce qui est intéressant avec l'application, c'est de voir ce qui se passe dans le ciel en temps réel. Donc si on sort ici, on voit que c'est plutôt tranquille dans le ciel de Québec. Mais lorsqu'on zoome un petit peu vers l'arrière, voyez l'activité dans le ciel en Amérique du Nord. Tous les avions qui apparaissent en temps réel. Et lorsqu'on en sélectionne un, on peut savoir d'où il vient et où il part dans la plupart des cas. Donc voyez celui-ci, Québec-Montréal. La fonction qui épate vraiment la galerie lorsqu'on utilise Flightradar, c'est l'application de réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est lorsqu'on va juxtaposer des informations sur la carte. Et comme c'est plus ou moins intéressant de vous montrer les lampes dans notre studio, j'ai fait une démo cet après-midi à l'extérieur. Voyez sur la rue Saint-Jean, donc j'ai vu un avion dans le ciel. Je l'ai identifié. Donc vous voyez, celui-là partait de Paris, se rendait vers Montréal. Et en pointant l'avion dans le ciel, l'information va se juxtaposer avec ce qu'on voit. Et on peut carrément cliquer sur le vol pour avoir davantage d'informations. Donc on a le type d'appareil, le nom. C'est incroyable ça! On a vraiment tout ce qui est là, la hauteur, le temps de vol, etc. En le pointant dans le ciel? En le pointant, carrément. On voit un avion dans le ciel. N'importe lequel, la grande majorité des avions sont là. Et puisqu'on est dans les moyens de transport aujourd'hui... Oui, les bateaux, pour ceux qui préfèrent ça. C'est le même principe, pas de réalité augmentée celui-là. MyShipTracking, on peut également chercher des navires en particulier. Par exemple, le Louis-Joliette. Actuellement, il est à quai. Mais s'il y a des amis qui ont un bateau, par exemple, vous pouvez inscrire le nom dans l'application et vous verrez où ils sont en temps presque réel. Merci Jean-François. Bonne soirée. Bavion Google Networks Sous-titrage Société Radio-Canada Bavion Google Networks Bavion Google tin